Bon, moi je ne dirais pas soulagement, mais par contre aussi, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des compétitions, c'est que c'est ce que nous avons passé la Coupe d'Afrique, avant qu'on allait, nous avons eu le coup de poule, c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas nos meilleurs hommes avec Covid, avec les joueurs, ils étaient forfaits et tout, nous n'avions pas démarré la compétition, si je peux m'exprimer ainsi, ce que j'ai dit, c'est vrai, parce que déjà à présent, je sais que mentalement, j'aurai eu le coup de poule compétition, il disait qu'on va essayer de combattre l'équipe, donc je pense que déjà, les adversaires qui sont des adversaires de taille devant toi, ça te met rapidement dans le bain, alors que si ce n'est pas le cas, peut-être, toujours, soit c'est le match sénégalais, toujours c'est par rapport à l'adversaire, le Sénégal joué, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui bat, dernièrement contre le Brésil, il y a un niveau de jeu du Sénégal, alors que peut-être, ce fait qu'il y a des petits poussées, souvent il est en difficulté, ou alors il cherche à se, je ne sais pas, surpasser, ou alors, dès qu'il sonne, il n'y a pas de souci, je pense que le Sénégal est tenu, il y a des petits poussées, 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 donc sans le tirage dans sa globalité, moi je dirais que, on ne pouvait pas s'attendre à un groupe facile, parce que déjà, avec la configuration POUI, Sénégal, POUBIM, le deuxième POUBIM, le Chaco, excusez-moi, il y a Cameroun, Nigeria et tout, forcément, Mali, il y a une équipe POUBIM. Maintenant, si on essaie de revenir sur notre pôle, c'est vrai que, c'est de gros morceaux, c'est de grosses équipes, mais l'équipe que vous ne savez pas, peut-être, si on revient un peu sur les statistiques et tout, le Sénégal peut-être a une petite ascendance, c'est à Guinée, je ne sais pas, c'est vrai que, quand il y a passé, c'est un cas d'hier, mais on a sonné, j'ai fallu, il y a des matchs, il y a des matchs nus, ils ne sont pas, mais ils sont contents de nous, ils sont tous contents, parce que, matchpou, il ne peut pas être un gars, avec un bon sénégal, avec un bon sénégal, matchpou, il ne peut pas être un gars. Maintenant, je disais, c'est des équipes qui sont toujours sur les régions d'ERBILA, de l'IMETI. Gambie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, éliminatoire mondial à Cannes combiné en 2010, un règne d'appel. C'est difficile. Cameroun, la dernière fois, il y a 33 ans, c'était la phase finale Coupe d'Afrique, c'était en 1990 à Annabar. En 6 marges, quelque chose comme ça. Donc, 33 ans, ils ont gagné Cameroun, phase finale Coupe d'Afrique. Entre temps, ils ont gagné 2000, 2017, 2000 et 2002, je pense, en finale. Donc, cela veut dire que ce sont des adversaires, vous connaissez, seuls la Gambie qui a joué le football en phase finale de Cannes. Sinon, ils ne savent pas, vous n'avez pas le football en phase finale de Cannes. Maintenant, au Sénégal, c'est qu'il faut prétendre gagner Coupe, conserver les titres. Vraiment, il faut qu'il faut qu'il soit en France, en France, en France, en France, en France. Non, je sous-estime quelqu'un, mais il faut qu'il soit en France, en France, en France. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est une équipe qui a joué les matchs à fond. Voilà, c'est ça. Mais attends, Nigeria, il y a Nigeria là-bas, il y a les pays hauts, il y a la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y a la petite barre, la petite barre de la Guinée équatoriale, c'était pas du tout évident. Donc, pour les peuples métiers, maintenant, compétition là, il faut y aller avec ses armes. Et je pense que le Sénégal a le groupe qu'il faut vraiment pour pouvoir se qualifier. Et je pense que le Sénégal a le groupe de la Guinée équatoriale, c'est ça, c'est ça, c'est ça.